Salut les amis, c'est Serac. Salut les loulous, c'est Kono. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dragon Ball Fusion. Ouais, c'est parti. Et que fais-tu dans le monde 7, le monde de la fin ? Eh ben, il y a des quêtes annexes qui m'intéressent. D'accord. Comme tu peux remarquer, il y a deux failles. Ouais. Un G. Freezer, tiens, tiens. Il est encore là, lui, mais incroyable. Donc, vous pouvez remarquer, j'ai changé ma fusion. Donc, j'ai fusionné avec Pinch. Pinch Super Saiyan, pour le coup. Oh, Golden Freezer. Ouais. Ah, mais Freezer, il n'est pas un creval. Et c'est génial, parce que du coup, la quête, le retour de F, en fait, c'est Fukatsuno F. Tu vois, c'est le nom du film où il y a Golden Freezer. Bah oui. Mais du coup, t'imagines qu'il y a le même genre pour Cell. Bah oui. Et ça sera Fukatsuno C, du coup. Ouais. Donc, le retour de Cell. Le retour de Cell. D'accord. Level 90, quand même. Il est, hein, le Freezer. Écoute, moi, je suis niveau 92. Oui, mais tes autres persos, ils ne sont pas. Je reviens. Bon, pas Ellipse. Re. Re, désolé. Petit coup de téléphone. Vous êtes habitué, hein. Oui, bah oui, vous avez l'habitude avec moi. Mais, ouais, en fait, comme je disais avant qu'il y ait la coupure, tu es le seul à 92, les autres, ils sont 80, 82, 79, enfin, tu vois, t'es pas... Oui, mais parce que nous, on monte l'XP très rapidement. Bah, c'est ça, en fait. Et le truc aussi, c'est que j'ai l'impression que quand... En fait, quand nous, on fusionne avec quelqu'un, on garde notre nom, on reste le même personnage, en fait. D'accord. Ce qui fait qu'on gagne de l'XP comme si on était tout seul. Alors que les autres, comme ça ne devient pas le même personnage, ils gagnent de l'XP comme s'ils étaient en réserve. D'accord. Donc l'XP monte moins vite. Donc l'XP est plus lent pour ces personnages-là. De toute façon, l'XP est plus lent pour tout le monde sauf nous. D'accord. Surtout que nous, tant qu'on est pas en post-game, on peut pas nous retirer de l'équipe. D'accord. Ha! Ça serait épique que ça soit Couleur qui tue son frère. Ha! 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 Quel un! Quelle noix de frange. Et là, il est en dessous de 10%. Ouais. Donc il va me les briser. Il va te les briser menu. Bah ouais. Ah oui, je vois. Tu ne fais plus autant de dégâts que la première fois. Ah non, il a le talent qui fait que s'il est en dessous de 10% de vie, il ne subit que 10% des dégâts. Voilà, c'est ça. Donc si vous n'arrivez pas à le passer directement au-dessus de minimum 11% à 0, c'est comme s'il avait deux barres de vie. Mais tu l'as quand même eu. Bravo. Bravo, tu as réussi à le battre. Donc du coup, tu peux recruter Golden Frieza. Ouais, à partir de maintenant, on peut recruter Frieza. Ok. D'ailleurs, je vais aller vérifier, mais normalement, il peut rentrer. Oh, il y a Neil. Non. Ah non, on aurait dit. Non, c'est Camille et Dendy. Ouais, c'est Dendy. Mais bon, on ne va pas leur parler. Euh... Où est-ce que tu veux, Al? Ben, j'aimerais bien recruter Frieza, en fait. D'accord. Excusez-moi, je commence à m'enrhumer. En même temps, toi, t'es malade. Moi, je m'enrume. On attend des nouvelles pour Yue. Donc, forcément, il y a tout qui... Il y a tout qui ne va pas. Il y a tout qui ne va pas. Alors, tu veux recruter Frieza, mais comment tu veux recruter Frieza ? Alors, il apparaît soit dans un qui puissant, ici. D'accord. Soit je crois que c'est une... Une Fire Rang S. Ouais, c'est ça. Donc, soit un qui puissant, soit une Fire Rang S. D'accord. Et il faut avoir fait la quête qu'on a faite. D'accord. Donc, une Fire Rang S, ça veut dire qu'il faut faire deux combats. Pour pouvoir ouvrir une Fire Rang S. De combats proches, puisqu'il faut avoir deux Fire Rang S. D'accord. Tu as fait... Tu as fait du billard... Mais bon, je ne vais pas chercher à le recruter. Ah, tu ne vas pas le prendre ? Je veux conserver ma barre Zenkei pour Frieza. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Frieza, tu veux recruter Frieza, mais forcément, oui, tu veux garder ta barre. Bah oui. Tu ne vas pas la perdre pour un perso générique alors que tu peux avoir un perso canonique, c'est normal. Ouais, surtout que le Radar Ziku, il me les brise et il ne me donne jamais de combat blanc. C'est à dire ? En gros, quand tu es dans le Radar Ziku, tu peux avoir 6 boules qui se baladent. Enfin, 6 types de boules différentes. Il y a les 5 couleurs, donc rouge pour les Saiyans, bleu pour les Terriens, vert pour les Namek, jaune pour les Saint-Terrestres, violet pour les étrangers. Sauf que si tu prends celle-là, tu n'as que des persos génériques. Et tu as la boule blanche. La blanche, c'est les persos canoniques. D'accord. Mais le truc, c'est que via Citra, en fait, parce que pour vous expliquer un petit peu, le Radar Ziku, en fait, il va détecter le nombre de réseaux Wi-Fi autour de vous. Et vous aurez une boule par réseau. Avec Citra, il ne m'en détecte que deux. D'accord. Donc c'est là que je n'ai que deux boules. Et tu n'as jamais une boule rouge. Donc elles sont dures à détecter. En général, je n'arrive même pas à détecter la deuxième. Et c'est tout le temps une rouge. J'en ai marre. D'accord. C'est pour ça que les Saiyans, j'en ai plein. Les Saiyans, j'en ai plein. Et le reste, j'en ai vachement moins. Mais parce qu'avec le Radar Ziku, en fait, je ne tombe que sur des Saiyans. Non. Il y a un qui est puissant, mais le qui est puissant en question, c'est le perso Street Pass. Ah, il y a un perso Street Pass. Oui, là-bas. D'accord. Celui avec la petite flèche violette. Oui. C'est le perso de ma cartouche. D'accord. Et donc un combat pas trop loin, du coup. Oui. Ça va être un des civils là, je pense. C'est ça. Il y en a à 90 quand même. Ça fait de l'XP en plus. Oui, c'est pas mal. Ça fait de l'XP pour tes persos, donc c'est bien. Maintenant que tu es en post-game, du coup, tu peux te permettre d'XP... Ah oui, maintenant, j'ai XP sans aucune pitié. C'est pour ça. Alors, eux, tu les as tous. Ils ne sont pas recrutables. Je vais XP sans pitié jusqu'au level Saint. Il faut, il faut. Parce que de toute façon, tu vas avoir des ennemis que tu vas devoir recruter et qui vont être aussi le valsan. Donc... Ah bah oui. Il ne va pas falloir les aimer là-dessus. Il ne faut pas... Il y a un truc que j'ai rajouté, mais je ne sais pas si je pourrais. Ah. C'est un truc assez marrant. À ce point-là ? Ouais. C'est le meilleur moyen d'XP dans le jeu. D'accord. Ah, parce qu'il y a un moyen... Mais en fait, quand tu ouvres des failles, ou quand tu fais du radar Ziku avec les boules blanches, ça peut arriver aussi. Que tu n'aies pas de perso canonique en fait. D'accord. Mais à la place, tu as une rencontre assez spéciale. Et en fait, si tu tombes dessus, ça te donne, quand tu es d'XP, mais... infâme. D'accord. Et donc, cette rencontre, du coup, c'est... un personnage lambda, ou... Ou est-ce qu'il y a une signification ? En fait, j'essaie de ne pas trop en dire. Pas de soucis, alors. Je ne te dirai... Je ne demanderai rien de plus, alors. Si tu ne veux pas trop en dire, je dirai... J'essaie de ne pas trop en dire, en fait. Moi, ça me fait marrer. D'accord. Ça me fait marrequer, ça. Cœur gratuit ! Ah, quand même, ils font... ils font une bande écœur, hein. Ben oui, hein. Ils tout bloquent bien, hein. Après, c'est un peu évident, là où je les tape, hein. C'est vrai que tu entends les persos, du coup. Oui, mais je suis sur le slot de leader. C'est sympa. Tu peux ouvrir les deux feuilles. J'ai fait qu'il y en a bien deux. Ouais. Bah non. Elle est où la deuxième ? Je vais me faire voir. Un peu plus basse. Ah, la voilà, elle est là-bas. Double A. Et elle ne fusionne pas ? Non, parce qu'elles n'ont pas été ouvertes en même temps. Ah merde ! Attends, je vais aller en ville. Tant que tu ne les récupères pas, est-ce qu'elles peuvent se refaire ? Je sais que par exemple, si je rentre dans un combat, je sais qu'elles restent. D'accord. Mais quand tu rentres en ville, en fait, tu ne reset pas la zone. Il faut rentrer dans le vaisseau. Ah, d'accord. Et du coup, il faut que tu retournes en haut. En fait, c'est au niveau de la petite île. Je pense qu'il faut que tu te mettes. On va voir les deux. Est-ce qu'elles y sont encore ? Ouais. Ouais. On va se mettre au milieu. Parfait. Une S. Est-ce que tu vas y aller maintenant ? Ou... Ou je le fais maintenant. Tu le fais maintenant ? Ok. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, finalement. On va vous... Finalement, on aura ça. Ah ! C'est des Goku level 100 ? Super Sangoku Mecha. Oh, c'est des Mecha ! Non mais sérieux ? Le robot de combat créé par Bulma pour l'entraînement de Vegeta. Il brille parce qu'il utilise toute sa puissance. Il existe en or et il existe en argent et en bronze. D'accord. Ok. Bon. Je ne pensais pas de tomber là-dessus, du coup. Mais je voulais vous le montrer, donc au final, ça m'arrange. La masse de points de vue qu'ils ont, quoi, sérieux ? Ah bah oui. Mais ils ont des stades très basses. D'accord. Pour compenser... Bah pour la peine. On va faire une fusion. On va essayer de les buter tous les trois en même temps. Parce qu'ils ont vraiment des stades très basses, vous avez vu. Il a genre 2-300 de défense. Alors qu'un perso level 100, il devrait avoir au moins 1000, quoi. Il y a un qui est mort. Il y a un qui est mort. Il y a un qui est mort. Allez, il y a deux autres. Allez, 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 allez. Non, tu n'iras pas. Ah si. Ah si. Le coup final fait de gros dégâts aussi. D'accord. Ok. Bah c'est cool, voilà. Pour la fin de l'épisode. Les Goku mécaniques. Waouh mais cette masse d'XP sérieux. Et ils n'étaient que 3. Donc on peut en avoir avec 5. Imagine quand ils sont 5. Oh putain la vache, la masse d'XP. Et que tu arrives à aller one-shot avec la fusion ultra plus 30%, victoire fusion ultra 25%, victoire totale c'est-à-dire que tu les as tous butés en une fois, 50%. Oh la vache. C'est un truc de fou. Waouh. Oh la 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 la. Mais moi j'ai pris 3 levels. Tu as pris 3. Non, 4. Parce que tu étais 92. Tu me souviens que j'étais 93. 92. Tu me souviens que j'avais pris un niveau avec la quête de Frieza. Je n'ai pas vu que tu avais pris un niveau. Alors peut-être. Oh le retour de couleurs. Ha ha. Bon bah c'est là qu'on se quitte. Du coup on espère que ça vous a plu. Lâchez des pouces, commentez, partagez et abonnez-vous. On se retrouve demain pour la suite. A bientôt bien et tchos amis. Ciao. La intro. Sous-titrage ST' 501